bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct ici congo la télévision nous sommes les jeudi 27 avril 2023 nous recevons messieurs judéo c'est pour moi militaire des lignes des jeunes donc président de la ligue des jeunes présents la ligue des jeunes de l'île des personnes au nord qui vaut alors messieurs j'ai d'un bonjour et bienvenue bonjour bonjour à vous aussi parlons un peu de cette nouvelle où nous avons appris qu'au moins 60 corps sans vie donc des personnes attirées par m23 entre les 20 et 25 avril ont été découverts à cachalie et casaro nous sommes dans des villages situés dans les 8 ans c'est rebelle et qui était en provenance de mabenga ont élevé d'autres civils qui s'est rendu dans leur champ vers cachalie et casaro vous avez cette information et comment comprendre cela encore des morts et des décors des personnes tués retrouvés alors judéo comment comprendre cela tout d'abord il faut dire que c'est ça la réalité c'est ça la vie que nous sommes en train de mener dans l'est de la république je parle de l'itouris le nord qui vous à particulier sinon c'est une zone qui est sacrifiée une zone où caractérisé par des massacres encore d'autres carnages qui se fait découvrir dans les zones où le m23 contrôle on a toujours pas cesser de confirmer que l'ennemi est le même que ce soit benny anitouris que ce soit ici dans les petits nord nous savons que l'ennemi c'est le même là le même patron c'est le même mode opératoire donc il revient nous décimer si c'est une décision qui a été prise pour nous fragiliser il fallait créer des carnages comme ça pour essayer de nous fragiliser psychologiquement qu'à certains moments on puisse dire on puisse céder sur cette zone de termination de ne pas accepter la balkanisation donc il faut qu'on outille et voilà qu'on ne peut pas on savait que toutefois là où restent les terroristes m23 aussi longtemps qu'ils seront là aussi longtemps les gens seront en train de périr c'est en train d'être gorgé tué cruellement et c'est cela où on a toujours appelé à la promptitude du côté gouvernement à la stratégie pour essayer de mettre fait à ces réalités ici macabres qui collent sur notre vie mais sinon c'est encore des tristes nouvelles chaque jour au point que ça commence à atteindre même la ville de goma et chaque jour on peut tuer quelques chaque jour on peut tuer une personne ce sont des mauvais signes et on dit que ce sont des signes à va courir donc à goma on devra être aussi vigilant mais sinon l'ennemi en 23 il a déjà à une co-signes à partir même d'ici partout ou dans l'est de la république démocratique du congo donc c'est se dire fallait que le gouvernement puisse faire vite dans sa stratégie franchement nous sommes en train de faire des appels parce qu'à un certain moment nous allons créer des décisions diplomatiques vous imaginez il ya des forces qui sont là pour protéger la population je parle d'abord de l'onis je parlais de la force de léa ce qui est là pour n'ont qu'une mission par exemple l'onis de protéger la population mais maintenant il ya des morts ça précédent vous voyez à quoi sert ces forces là à quoi ça sert maintenant aujourd'hui donc à un certain moment nous avons appelé d'ailleurs au départ de l'onis de cette organisation mais bien sûr qu'il ya nos compatriotes qui ont été tués par ces forces maintenant nos frères ont été arrêtés jusqu'aujourd'hui une année bientôt ils sont toujours à prison ils coupissent là parce qu'ils ont dit non à une mission qui est qui qui est des façades alors que avec leur présence ici on devait voir quand même les écarnages se réduire ce carnage ce carnage diminué mais ça prend de l'ampleur chaque jour au tu sais c'est c'est vraiment honteux c'est ça 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 restera dans l'histoire c'est une histoire de honte pour l'onis vous parlez il ya des forces qui sont là pour protéger les civils maintenant si jamais les nancyosini donc la force des nancyosini est là les kenyans sont là pour protéger les civils qu'elles seraient tout à fait je ne sais pas autant qu'ils viennent jouer rôle des substitutions mais au moins dans leur mission il ya des défauts qui sont alloués pour faire c'est pour jouer ce rôle voyait évidemment nos forces sont là et nous nous sommes pendant que nos forces est en train de faire cette guerre contre d'autres groupes armés et ils sont là pour essayer de protéger les civils et c'est ça leur mission et si réellement nous trouvons qu'ils ne sont pas en train de jouer leur rôle moi je vois pas la raison qui soit là disons nous disons ouvré on parle des millions des morts des millions chaque jour on dit des millions des morts ça n'interpelle personne mais on a quand même le courage de les dire voyez et ça ça reste ça reste comme ça et on veut nous dire que non il ya il ya votre il ya la force nationale qui est là qui devait jouer c'est 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 ce rôle là comme la force nationale est là alors laissons la force faire ce travail d'ailleurs ici nous ne cessons pas de soupçonner d'ailleurs d'indexer des doigts à ces forces là l'ONI et tout d'être derrière ceux qui sont en train de nous tuer parce que avec leur indifférence alors qu'ils aient autant de moyens ils ont un budget qui est un budget colossal et c'est la mission la plus chère au monde mais on se dit mais il n'y a pas rien évolue mais plutôt la situation s'empire ça veut dire ils sont complices et de cette complicité on met nos forces dans une diversion totale et ce est qui tu mais au même moment c'est qu'ils sont en train de dire qu'ils sont en train de protéger donc on veut laisser la sécurité entre les mains des bandits les gens quittent c'est 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 grave ça donc nous passons que nos forces peuvent jouer ce rôle et les jouer très bien que des de dire qu'il y a d'autres forces qui peuvent nous aider alors qu'ils sont entrés derrière le fait que nos autorités ont pas confiance à nos services de sécurité mais en fait c'est pas autant que nos autorités n'ont pas confiance c'est 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 disons une culture quoi aujourd'hui qui a été créée de chercher à la sécurité commune donc quand nous avons adhéré à ces organisations nous avons accepté que nos problèmes peuvent aussi être remontés à ce niveau là pour qu'on en parle aussi pour qu'on en discute donc à cette sécurité commune voilà qu'ils sont venus à nous nous payons des cotisations nous sommes membres donc ils ont aussi l'obligation c'est aussi une obligation bien sûr qu'on peut ne pas les accueillir si nous avons déjà ce qu'on appelle une sécurité mature on peut faire la sécurité de nous mêmes mais nous ne sommes pas encore à ce niveau évidemment on dit c'est il ya des auteurs qui disent qu'à ce niveau là c'est une sécurité immature on peut quand même chercher d'autres partenaires qui nous soutiennent pour connaît la sécurité au moins à ce moment là on sera en train de raforcer nos zoos de nos organes au niveau sécuritaire alors le contraire c'est que nous sommes en train de vivre que de venir contribuer à la paix à la sécurité mais au fait tout à fait le contraire au fait tout à fait le contraire et nous qui qui avons vécu qui vivent ici là où il ya ces forces là surtout de l'onis on voit ce n'est plus à cacher les gens disent que il ya des rumeurs mais nous on voit comment ils soutiennent disons les groupes armés comment ils sont à conivas comment ils ont armé les groupes armés et ici avec cette dernière force qui est en train de nous surprendre c'est un scandale c'est pas autant que nous on devait refuser dans un premier temps non on accepte d'abord de conjuguer avec tous les autres toutes les autres forces dans une communauté et enfin quand nous trouvons que non et ils sont en train de faire le contraire de la mission mais quand vous lisez leur mandat vous vous dites mais pourquoi pas bénéficier de ces prix disons de cette occasion pour qu'on ramène la paix à la sécurité mais c'est quand ils sont sur le terrain qu'on trouve qu'ils ont d'autres qu'ils ont d'autres cartes qui restent à dévoiler c'est ça aussi le problème alors revenons sur ces affrontements d'hier où nous avons appris en tout cas que voilà hier mercredi hier mercredi aux heures du matin il y a eu des affrontements qui ont éclaté entre les militaires niantoura et les rebelles du M23 à Kitoa à Yuvu là nous sommes à Roussoud, là nous sommes en groupement de Tongo, territoire de Kichanga, les populations de Kichanga ont aussi arrêté plusieurs bandits assimilés aux éléments du M23 alors est mis au commandement de l'EAC sur place les affrontements y a entre les milices, donc les groupes armés locaux et le M23 oui je pense que nos compatriotes, patriotes à ce moment je pense qu'ils auront raison de reprendre leurs activités contre le M23 et pour la raison de l'appel à la sécurité parce que c'est leur territoire, c'est nos territoires qui sont menacés non obstant les injonctions quand même, la ligne de conduite qui est donnée par notre gouvernement mais avec le retour du M23 aussi dans ses activités, avec le boycott même de ce schéma-là, de la quête de la paix dans une voie qui est pacifique alors il est clair que non, la paix devait revenir par cet aspect de la guerre bien sûr que nos forces et nos pas ne sont pas encore prononcées, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé là-dessus mais moi je pense qu'il faut, nous allons soutenir tout le monde qui peut importe la voie qu'il va emprunter, l'important serait de nous ramener la paix, de bouter derrière ces sorciers du M23 alors ce qu'ils ont fait franchement avec le comportement du M23 d'ailleurs aujourd'hui on ne sait pas se situer, c'est l'effet qui devait prendre effet depuis le 30 septembre mais aujourd'hui voilà que nous allons faire un mois alors que l'accord d'Addis Abebe a déjà, on peut dire qu'il ne produit plus ces effets mais il y a un silence, il y a un silence, le M23 ne s'est pas retiré nos forces observées jusque là, elles n'ont pas encore lancé des attaques alors que toutefois il n'y a rien pour maintenir le M23 ou soit pour ne pas les attaquer je pense que nos compatriotes ont observé un moment, quand on a parlé de ce seul effet ils ont observé à Croya que non, ce schéma pouvait produire ces fruits mais voilà, ça n'a rien produit et donc tout le monde qui va sortir pour essayer de tenter de chasser l'ennemi il sera dans ses droits, ça sera des actions qui sont légitimes et moi je soutiens déjà ces patriotes qui ont fait un coup d'avoir et je pense que les autres vont suivre en attendant que le gouvernement vienne balayer alors merci Gédéon, nous allons, vous allez commenter un peu pour finir cet entretien on va commenter, en tout cas où, on est revenu sur ces secours découverts autour où l'M23 sont peut-être donc on va réfléchir sur cette affaire de 28 présumés criminels dont 23 hommes et 5 femmes des Congolais et 6 jours rwandais qui ont été arrêtés à Goma, venus de plusieurs effets militaires dont des chargeurs garnis de cartouches armes, tenis militaires, ils ont été présentés à la presse hier mercredi par le maire de Goma alors, comment comprendre cela monsieur Gédéon ? parce qu'il y a déjà, il faut dire que la ville de Goma fait face à la sécurité quand ils sentent des populations tuées presque chaque jour oui oui, vous savez, nous avons vécu ces choses depuis la nuit des temps toutes les fois qu'une guerre va éclater, il y a toujours des signes avant courir et quand vous essayez de comparer dans la situation actuelle par rapport au tas d'RCD, du CNDP, avant même que l'M23 à 2012 n'entre même à Goma c'est comme ça que ça s'est toujours présenté il y a toujours beaucoup de crimes vous voulez dire qu'il y a un propre à entrer à Goma ? non, j'ai dit que ce sont des signes avant courir ça peut ou ne pas, mais nous savons que leurs soucis, ils sont aussi déterminés pour essayer de prendre la ville de Goma parce que c'est vraiment stratégique pour eux bien sûr qu'il y a une force qui est en train de leur barrer la route mais ils essaient d'abord, ils commencent par sécuriser la ville c'est comme s'il annonçait quelque chose et nous sommes en train de vivre ça c'est là où je dis, nous devons être vigilants et ça annonce déjà les dangers et donc nous devons interpeller nos services de sécurité parce que c'est anormal que les gens entrent dans un quartier il faut plus de 30 minutes en train de tirer des coups de balle et c'est à la 40ème minute que nos forces vont venir maintenant pour chercher à savoir ce qui s'est passé c'est anormal dans une ville où il y a une montée de sécurité comme ça normalement il doit y avoir des services d'intervention rapide et donc on doit appeler à un numéro vert et le service doit être directement là surtout le service de la police avec d'autres forces qui peuvent l'appuyer surtout l'armée mais des balles qui crépitent pendant 30 minutes et c'est à la 40ème minute, 50ème minute qu'on observe, qu'on va assister maintenant à l'arrivée des services de sécurité mais on se dit, est-ce qu'il y a une complicité quelque part ? vous voyez ? et donc nous interpellons nos services mais aussi notre gouvernement d'interpeller les autorités parce que nous savons comment les gens nous ont trahis et qu'à un certain moment notre gouvernement peut avoir une malheureuse surprise et que les gens à qui ils sont en train de déplacer leur confiance leur trahissent et donc à une situation comme ça il faut frapper fort parce que ça interpelle tout le monde on se dit, est-ce que c'est la complicité de nos autorités ? ou soit les bandits sont tellement forts que l'État vous voyez ? alors que nous, quelques personnes on trouve quand même qu'ils sont en train de mettre d'arrêter ces gens-là parce qu'ils vont mettre effet à cette situation mais sinon, nous population nous sommes en train de prendre des mesures d'ailleurs, nous sommes en train de préparer une campagne dès qu'il y aura une mort par jour le jour-là, il n'y aura pas de travail on sera entré toujours l'IDPES, c'est ça ? bon oui, je suis de l'IDPES mais on le fait avec toute la population on le fait ensemble, on peut donner l'idée nous nous avons déjà donné l'idée et je sais que la population va soutenir cette idée et toutes les fois qu'il y aura une mort nous devons arrêter toute activité et enterrer d'abord ces morts et interpeller nos autorités ensemble parce que ça devient trop c'est bon, merci beaucoup nous n'avons pas une autre armée l'FRDC c'est notre dernière part donc nous pensons qu'il va se comporter dignement pour essayer de chasser l'ennemi et de le battre et de donner de l'honneur à la République démocratique du Congo c'est tout c'est le message de chaque jour et nous nous faisons toujours notre part de le soutenir merci beaucoup monsieur Gédéon C.P.M. merci pour cet entretien merci d'avoir été là ce matin merci mesdames et messieurs je vous fixerai rendez-vous demain pour un nouveau numéro avec un nouveau invité nous vous disons bye bye